En très peu de temps, cette petite voiture-là, la Citroën Ami, est devenue LA référence des petites bagnoles, sans permis électrique. En même temps, tu me diras, à moins de 9000 balles, trouver mieux, c'est quand même un peu compliqué. Compliqué, mais peut-être pas totalement impossible, d'autant que la révolte gronde chez les constructeurs de petites voitures sans papier rose. Avec l'ami Nico Meunier, qui est juste à côté de moi, on t'a pas trouvé un, pas deux, pas trois, mais bien quatre concurrentes de la Citroën Ami. On va donc mettre la Citroën Ami, la Ligier Miley, la Châtenay CH46E, la Haley Zero et l'Exam eCity Sport dans quatre arènes. Le style, la construction et les équipements, la conduite, bien sûr, sans oublier leur capacité de charge. Et on va voir qui en ressortira vivante. Première épreuve, avec mon bon Nico en, comment on dit ? Gastar. Gastar, voilà. L'épreuve, l'arène du style. Évidemment, c'est hyper subjectif, mais à ton avis, de toutes ces petites bagnoles-là qu'on a réunies aujourd'hui, laquelle est la plus attirante et pourquoi ? On va commencer évidemment par la reine de la catégorie. L'ami. L'ami. Nico, explique-moi toi, pourquoi cette bagnole-là, elle est hyper attirante ? Déjà, elle est extraterrestre. Alors, on a eu le temps de s'y habituer depuis deux, trois ans, mais ils n'ont pas cherché à imiter une voiture en plus petit, comme le font les constructeurs traditionnels. Donc, on a un look qui ne ressemble à rien, avec une face avant et une face arrière symétrique. Ouais, moi, c'est toujours ça qui m'a fait un peu marrer, c'est le petit côté... Alors, moi, j'ai trouvé le truc qui tue pour savoir où est le cucu et où est la tétette. Le cucu, il est rouge. Ça, c'est l'arrière. Voilà. C'est pas très compliqué. C'est vrai que, d'un point de vue style, on aurait tendance à dire qu'au début, c'était un peu chelou. C'était un peu étonnant. Mais en même temps, à la vue des autres petites bagnoles qu'on a autour de nous, elle n'est pas si mal que ça, en fait. C'est pas mal. Puis, on a une version avec pas mal d'accessoires, ça la rend rigolote. On ne peut pas dire que c'est une belle voiture, mais c'est rigolo. Ça a une personnalité, c'est ça qui compte. Là, on est dans la version, c'est marqué dessus. Tonic. La version Tonic, avec plein d'accessoires, de petits autocollants. Évidemment qu'ils la rendent un peu moins monochrome, parce que sinon, elle est toute grise, on se le dit. Voilà, c'est des petites touches comme ça, de jaune, de machin de bidule. Va pas dire à Citroën qu'elle est grise, tu vas les fâcher. Ils appellent ça Miami Blue, la couleur. Miami Blue, pardon, donc c'est du gris Miami Blue. Deuxième prétendante dans cette arène du style, l'Exam. Comment elle s'appelle déjà, mon bon Nico ? J'ai oublié. La E-City Sport, parce que Sport, c'est la finition. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette petite Exam ? Alors, Exam, on sait que c'est une marque de voiture sans permis qui est du genre... C'est même le numéro 1 de la voiture sans permis. Ils ont vendu l'an dernier plus de voitures sans permis que Citroën. Sérieux ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, pas avec un seul modèle, ils ont toute une gamme, mais quand même la performance est à souligner. Alors, le premier truc, moi, qui me plaît beaucoup dans cette petite bagnole-là, c'est que quand tu la regardes de l'avant, elle fait presque un peu énervée, avec ce petit bandeau, tu vois, un petit peu lumineux, mais pas tant, et puis un peu plus fin. J'aime bien, il y a un côté vrai bagnole. Ouais, tu as une Calendronis, ça, c'est spécifique conversion électrique, et puis il y a ces nouveaux phares avec la signature lumineuse qui lui donnent, on voit, on a la pression d'une vraie bagnole en réduction. Ouais, c'est ça, c'est une mini, une mini, une bagnole en plus, qu'on a un peu réduite. Bon, là, quand tu te mets trois quarts, là, tu retrouves quand même les silhouettes un peu de voitures sans permis, on va dire, un peu classiques, avec cette espèce d'arrière un peu zah, très tronquée. Ouais, à un moment, en longueur, si tu veux contenir, il n'y a pas de choix. C'est un peu ça, t'es obligé, t'es obligé de trancher quelque part. Mais bon, elle est pas mal, puis il y a deux, trois petits détails, moi, qui me font un peu marrer, parce que, évidemment, c'est ce côté un peu sportif, t'as un espèce de diffuseur de l'espace en dessous, là. Qui est repris de la GTO, monsieur. Qui est repris de la fameuse GTO, ah oui, parce qu'il y a une série GTO, quoi. Il y a une GTI et une GTO. Ah ouais, il faudra qu'on ait essayé la GTI un jour, non ? Ah bah ouais, carrément. Ouais, carrément, ça serait pas mal. Et dernier petit détail, moi, que j'aime bien, c'est ces jantes, là. Parce que, pour le coup, c'est des vraies jantes, c'est pas des enjoliveurs TOL comme sur l'ami, là-bas. Là, on a des vraies jantes. Alors, je sais pas, c'est quoi, c'est du 14 ou du 15, c'est du 15. C'est plutôt joli, aussi, ça. Et puis, en plus, ce côté noir et blanc, là, sur le modèle qu'on nous a prêté. Et on peut avoir un toit rouge, et c'est encore mieux. Un toit rouge, sur ça ? Toit rouge, avec les rétro-assorties et carrosseries blanches, franchement, c'est pas mal. On va dire que c'est classique et bien branlé. C'est la philosophie Volkswagen, chez XAM, où on change petit à petit. C'est-à-dire que tu reconnais toujours la partie centrale du châssis, qui n'a pas changé depuis maintenant quasiment 15 ans. Mais l'avant et l'arrière changent, évoluent, et au final, on est une voiture qui est assez moderne. Troisième concurrente dans l'arène du style, moi, c'est quasiment celle qui m'intrigue et qui me plaît le plus esthétiquement, c'est la fameuse Chatenay, la CH46E. E, parce qu'elle est électrique. Électrique, logique. Et moi, pourquoi est-ce qu'elle me plaît, mon bon Nicolas ? Parce que, bah, elle a une tronche de... un peu de châtelaine. Pour moi, c'est la haute gamme, en fait, de tout le plateau qu'on a mis. C'est marrant que tu dises ça, parce que la première Chatenay, elle s'appelait la Châtelaine, il y a pas loin de 40 ans. Sans déconner. Ouais. Ah, bah, tu m'en apprends une bonne. Pareil, t'as toujours ce côté un peu petite voiture sans permis, avec un petit côté très découpé dans tous les sens, mais celle-là, elle a pas mal de petites rondeurs que je trouve intéressantes. Et elle a surtout un détail, moi, qui m'éclate. C'est ça ! Les deux pots du Japon, qui servent pas à grand-chose, hein. Sur une électrique, ça marche moins bien. Sur une électrique, ça marche un peu moins bien, mais qui disent quand même quelque chose de cette bagnole. Ah, ils ont toujours ressemblé, alors, faut surtout pas dire ça aux designers, mais je trouve qu'il y a eu un petit côté Mini Cooper sur les Chatenay depuis quelques années. Il y a eu la CH26, qui a vraiment cartonné, parce que, à cause de son style, il y a 15 ans, et ils ont eu... C'était le même genre de style, même genre de... A peu près le même genre, ouais. Et ils ont eu beaucoup de mal à la renouveler, parce qu'elle a tellement cartonné que les gens en voulaient encore, mais le problème, c'est qu'elle avait... Elle faisait plus de 3 mètres de long, et du coup, ils étaient obligés de faire un nouveau modèle, qui était un peu plus court, et les proportions étaient moins bien. Celle-là, justement, en termes de proportion, elle fait à la fois voiture sans permis, mais pas tant ! Elle a des rondeurs, elle est joufflue. Ce petit côté joufflue, là, ça fait un peu petit capot de Mini, il y a des petites rondeurs qui me font penser aussi un peu à quelques smarts, enfin, je sais pas, il y a... T'es moins perturbé par le côté design de voiture sans permis. L'avantage, c'est que c'est un designer qui travaille depuis plus de 20 ans chez Châtenay, enfin, qui est un consultant qui s'appelle Christian Polo, et il a vraiment constitué une identité de marque à travers les ans, donc il est parti du logo comme ça, il a d'abord dessiné le logo, qui a ensuite donné la forme de la calandre, et c'est une forme que tu retrouves aussi sur le découpage du haillon arrière. Ok ! Attends, on va regarder, attends ! Tac ! On est comme ça, avec ce petit logo, et comme tu me dis que ça se retrouve sur le haillon arrière, ben, je vais avoir envie de te croire ! Ok, d'accord ! Ouais, mais c'est ça que je trouve intéressant sur cette Châtenay-là, c'est que t'as pas l'impression d'une voiture de manège ! Tu sais, les voitures un peu... que t'as dessinées avec un crayon, que t'avais de... avec deux roues et machin... Là, il y a un exercice de style que je trouve assez intéressant. En tout cas, cette Châtenay-là, moi, j'avoue, perso, elle me plaît pas mal ! Quatrième petite bagnole qu'on nous a confiée aujourd'hui, avec l'aide précieuse de mon bon Nico, toujours en génération sans permis, allez jeter un coup d'œil sur ce site si vous êtes intéressés par ce genre de bagnole-là, parce que lui et tous ses collègues, ils en disent et ils en savent une caisse sur ces petites bagnole-là, et en particulier, sur cette OVNI ! Pour moi, c'est un OVNI, celle-là ! La Ellie Eli, je sais pas comment on dit, zéro ! Raconte-moi, qu'est-ce qui t'inspire ? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir une voiturette de golf avec un carénage et quelques vitres un petit peu autour de Nico, qu'est-ce que t'en dis, toi ? Ouais, moi, je trouve qu'il y a un petit côté Twizy élargi par le milieu. Ah ouais, exact ! Ouais, ça ressemble, parce que là, on a les deux places côte-à-côte, alors que dans le Twizy, c'était l'un derrière l'autre. Et franchement, le dessin du profil... Et ce qui est rigolo, c'est ce petit côté œuf, ouais. Ouais, ça fait complètement œuf. Et j'aime bien les portes vitrées jusqu'en bas. Moi, ça, ça me fait délirer quand tu conduis, tu vois le sol par la route, c'est génial. Ah ouais, ça, j'avais pas fait gaffe. C'est hyper... Ah oui, d'accord, parce que j'avais... Moi, je m'étais arrêté à, tu vois, cette espèce de montant-là, en fait, j'avais pas fait gaffe que c'était vitré. Alors, l'arrière, il fait un peu futuroscopiquement bizarro. Un peu futuriste, un peu low cost. Un peu futuro low cost, ouais. Futuro cost. C'est ça. Pour inventer ce parc d'attractions. Et cette bagnole-là, donc, c'est une voiture, j'imagine, chinoise, je dis pas de bêtises. Alors, c'est fabriqué en Chine, mais c'est une marque qui a un pied en Californie, un pied en Chine. Ok, d'accord. Donc, ils se vendent à la fois aux États-Unis et chez nous. Et ça arrive chez nous, maintenant, là, en fait, dans très peu de temps ? Maintenant, là, ils commencent ses importations. C'est limite. Ce serait-il pas une limite, une petite exclu qu'on est en train de se faire, ouais ? Je crois bien, il me semble. On revient un tout petit peu sur le style, parce qu'il y a un truc à la fois très épuré et très travaillé, parce que tu as cette forme un petit peu en neuf, un petit peu bizarro, là. Ces petits trous qui sont vraiment aux quatre flancs de la bagnole, ce petit côté bandeau, là. Mais moi, je suis désolé, de face, on dirait une bagnole de golf. Ouais, complètement. Tu mets les clubs à l'arrière, j'y crois. Esthétiquement, je trouve qu'il y a quand même un truc étonnant, un peu shtarbé, mais ça peut potentiellement marcher, ce truc-là. Ouais, il y a un côté futuriste qu'on n'a pas sur les autres, où d'habitude, les constructeurs de voitures sans permis, ils cherchent à ressembler à une voiture, parce que c'est ce que demande la clientèle. On ne veut pas être stigmatisé quand on n'a pas le permis, et on veut une voiture qui ressemble plus à une vraie voiture. Et là, ils ont complètement... C'est mode balèque, quoi. Ils ont fait un truc qui est un ovni, comme tu disais. Ouais, c'est ça. J'ai presque envie de dire esthétiquement, c'est le même genre de choc visuel que tu pouvais avoir quand la Mi est sortie, c'est-à-dire un truc qu'on n'a jamais vraiment vu, mais qui assume un style, qui assume quelque chose de différent et d'affirmé. Je ne suis pas sûr qu'on s'y habitue aussi vite que la Mi, parce que je pense qu'on en verra moins sur les routes. Il n'y a pas le nom de Citroën, et puis c'est quand même deux fois plus cher. Cinquième et dernière voiture de ce line-up de folie, la Ligier. Donc celle-là, c'est la Ligier Miley. Et on va dire que c'est déjà, un, mon bon Nico, la plus colorée de toutes. La plus colorée, mais la plus classique en ligne, je trouve. C'est vrai que tu as quand même ce côté voiture sans permis, touch total, quoi. Alors c'est marrant, ça ressemble vachement à la Microcar M Go, qui sont en train d'arrêter. Ils sont carrément en train d'arrêter la marque Microcar dans le groupe Ligier, qui était la marque, l'équivalent de Dacia de la voiture sans permis, c'est-à-dire la marque low cost. Et qui ressemblait beaucoup à celle-là. Qui ressemblait beaucoup à celle-là. Et maintenant, Ligier, ils vont réunir leur, entre guillemets, et haut de gamme, donc JS50, JS60. Et l'entrée de gamme sous la même marque, le nom historique Ligier, parce que c'est plus connu que Microcar, ils préfèrent concentrer les affaires de com' sur une seule marque. Et du coup, la Miley, ça remplace dans l'effet, la M-Go. Mais en vrai, cette Miley, elle n'est pas inintéressante, parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails. Regarde, suis mon doigt. Un, ça, c'est plutôt pas mal travaillé. Moi, j'aime bien le haillon vitré. Ouais, ce côté très monobloc. Après, là, j'ai presque envie de voir un bout de différence. Je sais pas pourquoi. Deuxième truc, moi, qui me fait à la fois marrer, et à la fois, bon, c'est un peu cheapos. Ça, ces roues-là, elles sont plutôt pas mal, c'est des vrais jantes. Pourquoi on a mis des petits stickers jaunes, là, sur les côtés ? Non, c'est pour le style, mon gars. Ouais, bon, le style, tu le retrouves ici, avec ce petit côté, pareil, stickerisé. Bon, parce que c'est une rebelle. C'est une rebelle, voilà. C'est la rebelle, c'est la rebelle X, c'est la... Elle est la rebelle, mais... On va dire que c'est la finition haute, un peu, de cette Miley. Non, je dis pas de bêtises. Finition haute et un peu SUV, parce que t'as une autre finition qui s'appelle, je crois que c'est idéal, qui est aussi haut de gamme, avec le même équipement, mais qui n'a pas le look SUV, donc t'as pas les trucs en plastique noir. C'est ça. C'est les monochromes avec des jantes grises, et celle-là, c'est... Ouais, t'as le côté aventurier, le côté ville, enfin aventurier, où tu peux pas dépasser... Il y a un truc qui me fait marrer aussi, ces feux ronds. Je sais pas si ça te fait la même impression, mon bon Nico, mais moi, ça me rappelle la Honda i. Ah ouais, c'est vrai. J'avais jamais pensé, mais t'as raison. Il y a un peu de Honda i là-dedans, et j'aime bien... C'est peut-être aussi la forme du capot qui me fait penser à ça, ce côté assez carré. Et cette petite rouleur... Enfin, cette forme noire, là, qui... Ouais, ouais, ouais. C'est pas totalement lisse, comme sur la Honda. Alors, elle est pas hyper, hyper belle, on se le dit. Enfin, c'est pas la plus dingo de toutes les bagnoles du line-up, mais en vrai... Mais elle a de la gueule. Elle a de la gueule, quoi. C'est pas ultra original, mais ça a de la gueule, et il suffit que tu choisisses la bonne config pour que tout de suite, ça donne envie. Et vous, c'est laquelle, dans tout ce line-up-là, d'un point de vue esthétique, celle qui vous plaît le plus, c'est l'ami, ou c'est une de toutes ces autres-là ? Moi, j'avoue, une petite préférence pour la Châtenay, mais c'est très perso. Et toi, qu'est-ce que t'on dit ? Nous voilà déjà dans la deuxième arène, l'arène de l'équipement de la construction globale de ces petites bagnoles, et évidemment, on va commencer par l'arène à mi. On va faire les vidéos sur la mi, parce que tout le monde en a fait, 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 revu, et machin bidule. Mais c'est vrai que moi, qui viens de mettre les pieds dans la mi pour la première fois aujourd'hui, c'est clair que t'as un pare-brise qui a 1m50 devant toi. Donc déjà, ça, d'un point de vue impression générale, tu te sens à l'aise là-dedans, elle est cool, cette caisse, t'as de la place, t'as beaucoup de surface vitrée, t'as un énorme auto-ouvrant, et ça, je trouve ça hyper chouette. Alors par contre, la place à devant et pas derrière, du coup, t'as pas de coffre. C'est juste un logement pour une valise-cabine devant les pieds du passager. Donc ça, bon, c'est vrai qu'au niveau construction et même philosophie de la bagnole, tu te dis, bon, c'est pas une bagnole qui est faite pour transporter un milliard de trucs. Et en même temps, est-ce que c'est pas le menu de ce genre de caisse de pas partir avec ta valise, quoi, je veux dire ? Ça dépend des clients, pour les jeunes, à mon avis, qui vont au lycée, pour le sac à dos, ça suffit. Ça sera parfait. Par contre, si t'as ton sac de... Bon, le sac de golf, ça rentre, ça peut. Par contre, pour les petits vieux qui n'ont pas de voiture, ça, c'est plus gênant. Et il y en a plein qui cherchent justement des coffres. Et il y a aussi ce côté habitude de la voiture, on va dire, classique, où le coffre, il est derrière et où t'as besoin d'avoir un peu de coffre. On le verra dans les autres prétendantes autour de l'ami, qu'il y en a une ou deux qui ont des sacrés coffres. On revient sur la construction purée dure de cette amie. Qu'est-ce qui, toi, mon bon Nico, t'as toujours plu dans cette bagnole, les petits détails qui tuent là-dedans, c'est quoi ? Et qu'est-ce qui marche un peu moins bien pour toi ? Tiens, montre-moi un petit peu, parce que c'est toi le spécialiste. Moi, j'y connais rien. Moi, ce qui me plaît, c'est tous ces machins personnalisables. Là, t'as le crochet pour le sac à main, les petits rangements, alors qu'ils se baladent sur les camions. Ouais, 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 qu'on peut personnaliser, enfin, qu'on peut changer de couleur. Les petites lanières de couleur. Ouais, ça, c'est assez mignon. C'est vachement cool. À côté, t'as ça, c'est le petit bouton qui contrôle ton smartphone. Ça, c'est une petite option en plus. C'est une molette, d'ailleurs, c'est la mi-molette. Oh ! Bah, ouais. Elle est rigolante, celle-là. Et puis, bon, évidemment, t'es quand même dans un environnement très plastique, mais très sincèrement, je m'attendais à bien pire que ça. Vu le prix de la caisse, en tout cas. Vu le prix de la caisse, c'est sûr. Ensuite, en équipement, c'est zéro, quoi. T'as une ventilation et c'est tout. T'as un sèche-cheveux. Je l'ai vu tout à l'heure. Vu le bruit, c'est un sèche-cheveux, ouais, clairement. On verra quand on roulera, mais je vous le détaillerai, enfin, je vous le mettrai en route. Il y a un truc hyper mignon. Ça, bon, évidemment, encore une fois, si tu as déjà vu des vidéos sur la mi, tu ne vas pas découvrir un truc. Moi, c'est les petites fenêtres en meurtrière façon deux chevaux que je trouve hyper cool. Elle ne te tombe pas sur les coudes. Elle ne te tombe pas sur les coudes. C'est vrai. Et oui, ça, c'est plutôt pratique. Elles restent bien en l'air et elles font pas mal quand tu mets le coude à la portière sur une amie. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui marche un peu moins bien ? Le retro, dès que tu claques la porte, il se dérègle. Alors, voyons. Ah oui, je vois le genre. Puis déjà, il n'est pas très grand, voire même pas du tout très grand. Et moi, il y a un deuxième truc qui me choque. Il ouvre le rétro droit. En même temps, tu me diras où est-ce qu'on le met sur le tour grand. C'est un peu compliqué. Et deuxième truc qui me choque un petit peu, c'est le côté très très black. Heureusement que justement, il y a toutes ces petites touches de couleurs qui égayent un peu l'ensemble. Parce que sinon, ce serait un peu tristounet. Mais que tu n'as pas dans la version de base. Mais que tu n'as pas dans la version de base. Bah oui, parce que ça, il faut rajouter les petits autocorrents, les petits machins. Et donc, les petites touches de couleurs. On passe sur les autres concurrentes, mon Nico ? Bah bon. Tu fais laquelle d'abord ? La Eli, tiens. On va faire la Eli, ça te dit ? Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Alors, ah oui, non. Bon, tu me rangeras. Ton bordel, là. On va plutôt faire la Châtenay. En premier. Alors là, bon. Évidemment, tiens, moi je vais passer côté passager. Puis toi, tu vas passer côté conducteur. Là, on est dans un autre genre d'environnement. On est dans une bagnole, quoi. Là, on est beaucoup plus dans une bagnole, on va dire classique. Parce que, un, le premier truc que tu vois, évidemment, c'est ce côté très travaillé de la planche de bord. Avec la forme de la calandre, encore une fois. Ah ouais. Ah ouais. Attends, le petit décompte. Ah ouais, c'est beau. Le petit côté un peu carbonisant du plastique. Le petit côté blanc de ça. T'as des... Le côté carbonisant aussi de la platine. Oh oui, magnifique. Avec les petites vis qui vont bien. Ça, c'est... Bon, ça peut faire un peu nounouille. Mais ça marche pas mal. L'ensemble fonctionne pas trop mal, quoi. T'as un énorme volant aussi. Oui, vachement épais, ouais. C'est des passionnés de bagnole chez Châtenay. D'accord, ok. Donc, ils ont... Les patrons, ils roulent avec des bagnoles de dingue. Ah, ok. Ils adorent ça. Ils ont fait de la compétition par le passé. Mais tu sais quoi ? J'allais te dire, je vais ressortir pour montrer un peu mieux le siège. Tu regardes le siège et tu regardes ma position de conduite. C'est parfait, c'est juste impeccable. Tout tombe sous la main. Tout est au bon endroit. Ouais, tu sens que c'est... Là, on parle de... On parle un peu moins de voitures de mobilité douce. Là, on parle de voitures, quoi. C'est une vraie bagnole avec des... Bon, je ne vais pas appeler ça des baquets, il ne faut pas déconner. Mais tu as des sièges qui sont quand même un peu plus enveloppants et surtout un peu plus confortables que dans la Mie. Parce que dans la Mie, c'est quand même... C'est quand même des bons bouts de bois. Tu fais 40 bords d'année. Ça fait regretter le RER, en fait, les sièges de la Mie. Alors, peut-être pas les strapontins d'antan, pour ceux qui ont connu. Mais les sièges normaux, ouais, je veux bien. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi ? Qu'est-ce qui te choque positivement dans l'équipement et la construction de cette Châtenay, mon bon Nico ? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ces petits boutons en alu que tu as partout. C'est vrai qu'ils sont assez... C'est quand même vachement bien fini, je trouve. Tu sens, ouais, c'est ça, l'assemblage. Bon, après, il ne faut pas trop trop regarder quoi que dans le détail. Ça va, c'est pas tant mal. Puis ils ont bien amélioré depuis le lancement. Après, ils améliorent petit à petit, détail par détail. C'est franchement plus qu'honnête. C'est vraiment pas mal. Et encore une fois, tu as vraiment cette sensation d'avoir... Tu as une voiture sans permis, mais ça reste une voiture. Avec les petits contours, les petits cerclages en 6mm alu. Non, c'est vraiment pas mal, cette petite Châtenay. Et puis, un deuxième truc, qui marche quand même pas trop mal. On en reparlera un petit peu plus tard, mais derrière, il y a un coffre. Et oui, ça, ça fait un peu l'air. Et je crois que c'est le plus grand de celle qu'on a aujourd'hui. C'est fort probable. On s'en fait une autre. Tiens, on va faire l'exam qui est devant, parce qu'il n'y a pas ton bordel dedans. Enfin, je me comprends. Alors, l'exam, qu'est-ce que ça dit quand on va dedans ? Bah, pareil. Pareil, tu as quand même aussi cette sensation de rentrer pas forcément dans une bagnole sans permis, au sens d'épouiller du terme, quoi. Tu as quand même une bagnole qui ressemble à une bagnole. Tu as déjà le petit autoradio. Hum, pionnier ! Et encore là, c'est le petit, mais en option, tu peux en avoir un grand comme ça qui ressort. Et ça fait franchement classe. Ok. Après, bon, là, en termes de construction pure et dure, tu as quand même un environnement qui fait un peu plus plastoc. Est-ce qu'on peut dire à la dame d'arrêter de chanter ? Ce serait génial. Alors, c'est bien construit, tu vois, ça ne bouge pas. Les plastocs sont épais, tu le sens. Mais en fait, ça manque de détails qui rehaussent. Tout est noir. C'est ça. Parce qu'on est dans une finition relativement basse. Et le pire, pour moi, ce qui est vraiment choquant, c'est ses aérateurs. C'est des aérateurs, ça ? En fait, c'est des aérateurs sur les versions haut de gamme. Ah, et ils ont bouché. Et là, tu n'as pas les conduits parce que c'est une version de base. Donc, ils sont bouchés. Ah oui, ça, c'est un peu ballot. C'est dommage qu'ils ne soient pas bouchés jusqu'au bout. Tu n'as pas juste un vrai faux truc comme ça qui fait que... Oui, clairement. Là, oui, ça fait un peu... Un peu cheapos. Par contre, ce qui ne fait pas cheapos, c'est d'avoir deux aiguilles. Je vais allumer le contact. Et un vrai ordinateur de bord. Un vrai ordinateur de bord. Ça, c'est quand même appréciable aussi. Bon, après, c'est très plastique. On va fermer la porte. Bon, ça résonne un peu dans tous les sens. Mais ce n'est pas scandaleux. Tu as deux vrais rétro et un rétro droit. Idèle dans la Châtenay. Ça, c'est aussi à noter. Donc, ça, ce n'est pas anodin et pas inintéressant. La petite prise USB qui va bien. Et puis, alors, moi, il y a un détail qui me fait bien marrer mon bon Nico. Dans cette voiture-là, c'est ça. Le levier de vitesse qui sert, en fait, de levier de vitesse pour faire drive, nœud et marche arrière. C'est quand même assez rigolo, ça. Oui. Et en fait, moi, je n'avais pas percuté, mais il y a notre camarade Arnaud qui nous a aidé pour courir et bagnole. Il a remarqué que c'était le pommeau du levier de vitesse des boîtes 6 de chez Renault il y a quelques années. Et alors, tu vois qu'il y a un changement dans la continuité. On parlait d'Exam qui est le Volkswagen de la bagnole sans permis. Et là, en fait, on est sur une nouvelle génération, c'est-à-dire que tu n'as pas un seul panneau de carrosserie extérieur commun avec la précédente. Mais tu as la même planche de bord. Oui, c'est un peu pas douce. Et je pense que la nouvelle planche de bord, elle va arriver dans trois ans quand ils vont faire le restillage. Et en fait, un coup, il y a un décalage entre 2 ans et 2 ans. Et c'est dommage parce que tu sens que cette voiture-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'extérieur de cette Exam, elle n'est pas désagréable. Elle ne fait pas trop voiture sans permis. Elle a un petit côté assez travaillé devant. Elle est plutôt sympa. Mais c'est vrai que dedans, c'est très dark, c'est très... Oui, mais encore une fois, tu prends une finition haut de gamme avec les inserts rouges ou façon carbone ou façon alu ou tout ce que tu veux. Et ce n'est plus la même caisse. Oui, c'est clair. Après, ce petit volant, il est sympa avec ce petit simili. Pas vraiment Alcantara, mais Sport, mais c'est pas mal. Ça ne fait pas pouet pouet, mais bon. Écoute, voilà. Parce qu'il faut quand même rappeler un truc. Celle-là, c'est qu'elle est 5 à 6 000 euros de moins que la Châtenay. Eh bien, tu veux que je te dise, ça se voit quand même dedans. Un petit peu. Tu sens qu'on n'est pas dans la même gamme, mais en même temps, ben voilà, là, tu en as pour ton argent. Tu as quand même... Un autoradio pionnier ! C'est whiz. C'est whiz. Ça, c'est whiz. La Ligier, puisqu'on finit peut-être pas avec le meilleur, mais avec la Ligier en tout cas. Alors, une fois de plus, là, on est dans un espèce d'entre-deux à l'intérieur, puisqu'on est à la fois dans une vraie bagnole, dans le sens où tu as... On va mettre le contact pour bien le voir, mais on a un énorme écran, enfin, c'est assez étonnant et il fait vraiment une main, une main et demie. Ça, c'est quand même assez cool. Tu as un vrai petit compteur central qui est quand même pas mal. Après... Ça fait un petit peu Citroën, cet écran, je trouve. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me rappelle les cactus. C'est vrai que c'est peut-être la police, l'utilisation de la police de caractère ou des petits dépitaux. Franchement, intégrer dans la forme noire comme ça, ça marche pas mal. Après, c'est vrai que c'est quand même assez dark. Il y a quand même un truc que tu avais remarqué tout à l'heure quand on faisait le tour de la bagnole d'un point de vue esthétique, c'est ça. Les poignées pour se tenir. Elles sont en métal, en vrai métal. Mais pourquoi des poignées en métal dans une voiture sans permis qui va à 45 à l'heure ? Et avec une carrosserie en plastique. Il faudrait mieux faire l'inverse, non ? Une carrosserie en métal et... On dit ça, on dit rien. On dit ça, on dit rien, ouais. Un truc qui est pas mal à l'intérieur, c'est ce petit travail là du plastoc qui fait un peu vrai faux carbone. Je trouve que ça marche pas mal parce que ça donne un petit relief à cette planche de bord qui est quand même assez monotone. C'est peut-être pas le mot, mais pas loin. Ensuite, tu as un truc qui est vachement pratique, c'est cette étagère où tu peux ranger du bordel. Bah ouais, ouais, ouais. Ça glisse un peu, mais bon, ça va. Après, moi, il y a un truc que j'ai roulé pour venir avec d'un point de vue construction. Tu as quand même beaucoup de trucs qui bougent dedans quand tu roules, y compris les rétros qui ont tendance à pas être très très solidaires du reste. Bon, ça, c'est un peu plus... Voilà, il faut s'habituer, j'ai envie de dire. Puis quand tu fermes la porte, tu sens que ça résonne un peu, quoi. Comme dans toutes ces petites bagnoles-là. On a au milieu le sélecteur de vitesse qui se trouve là, qui est assez clair. On le trouve assez facilement. C'est vraiment... Ça mange plutôt pas mal. Petite boîte à gants qui est là. Qui est pas si petite que ça, d'ailleurs. Qui est plutôt grande. Et là, un trou. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande s'il manque pas une pièce. Il manque une pièce, a priori. Cette voiture était toute neuve, donc c'est pas grave. Les bus d'aération, elles sont un peu... Ouais. Je sais même que partout, quoi. C'est les mêmes que partout, mais elles sont plutôt pas mal intégrées. Et il y a moi un truc que je trouve hyper cool dans cette bagnole-là, comme dans quelques-unes des voitures de ce line-up, c'est... Ça, le fait qu'on ait un rétro droit et dans ces petites bagnole-là, c'est quand même pas anodin de le souligner. C'est quand même plutôt la norme d'en avoir un de rétro. C'est juste la mie qui est cachée dans la colle. C'est peut-être ça. Ouais, c'est surtout ça. C'est ça qui lui manque, en fait. Ouais. Ça y est. J'ai rangé ma chambre. J'ai rangé... T'as rangé ta chambre. Eli Electric. T'as un truc à montrer, bonbon Nico, sur la Eli Electric. Ouais, parce que déjà, il y a un accès main libre, j'ai la clé dans la poche, là. Ça détecte à distance, donc déjà, ça, sur une voiture sans permis, c'est inédit. Ça, et puis il y a un deuxième truc. Et puis il y a un deuxième truc, regarde, tu fermes la porte. Il y a un soft closing sur une bagnole de golf, les gars ! Comme sur une série 7. C'est génial. C'est génial. C'est original pour ce genre de bagnole-là. Vas-y, grattons à bord de cette petite bagnole-là, qui, moi, m'intrigue pas mal, parce que... Un, bon, déjà, il y a ces petits détails de soft closing et compagnie, mais deux... Regarde ça, cette porte vitrée de malade. Et dedans, ce qui est assez étonnant, c'est... Tu as vraiment cette sensation, encore une fois, de rentrer dans une bagnole pas du tout, du tout comme les autres. Parce que là, on a une planche de bord limite façon un peu Tesla. Tout à l'heure, on m'a dit que c'était la Tesla de la voiture sans permis, quand je l'ai prise. Et franchement, je trouve que c'est assez vrai. Il y a un peu de ça, parce que... Déjà, rien que la forme de ce bandeau d'aérateur, où les aérateurs sont planqués, ça rappelle la Model 3. Après, dans la Model 3, tu n'as pas ce genre de petite trappe, machin, mais ça marche quand même pas mal. Mais tu as du plastique moussé, monsieur ? Ouh là, attends ! Ah oui, il faudra mousser vite fait, quoi. Ouais, mais mousser quand même. Tu as quand même des petits boutons d'aération qui ne font pas trop trop de fil. Une vraie clim. Bon, ça bouge un petit peu dans tous les sens si tu fais ça. Une vraie clim, ça, c'est quand même pas anodin. Un freinage assisté, une direction assistée. Alors, ça paraît con, comme ça, mais sur les voitures sans permis, c'est rare. Il n'y en a pas tant que ça sur tout le champ des bagnoles qu'on a. Je crois que la Ligier est là, si je ne dis pas de bêtises. Elle peut l'avoir en option, ouais, je crois qu'elle a la Ligier sur celle qu'on a. La Ligier peut l'avoir en option, ça c'est sûr, mais je crois que celle qu'on a là. Mais c'est clair que volant, enfin, direction assistée sur une petite bagnole comme ça, ce n'est pas anodin. Et il y a un deuxième truc qui me plaît beaucoup. Oui, c'est ça que j'allais te dire. Il y a un toit, enfin, entrebaillant, quoi. Qui n'est pas d'une facilité d'utilisation de dingue, mais qui te permet quand même. Ah non, il y a un cran d'arrêt, c'est pour ça. Tu peux quand même, voilà, tu peux entrebailler un petit peu et avoir un petit peu moins chaud. Oui, parce que sinon, ça fait effet de serre, avec ces portes vitrées, il n'y a pas de vitre latérale. Ça va arriver, les vitres qui se descendent apparemment. C'est ça que j'allais te dire, j'étais en train de le dire. Donc, à l'entrée des parkings, ça peut être un peu emmerdant. Ah ouais ? Ah ouais ? Et oui, comment tu fais ? Au péage ? Non, tu ne peux pas prendre ton route. Mais à l'entrée d'un parking, c'est un peu casse-couille. Tu entrebailles ta vitre, enfin, ta porte. Oui, mais tu es obligé de l'ouvrir. Et là, si tu es proche, tu es coincé. Tu ne peux pas. Il y a un truc qui est assez cool, c'est qu'il y a beaucoup de place au pied, mine de rien. C'est assez chouette, tu as le plancher plat. Et puis, il y a cette banquette qui est jointe, en fait. Je vais sortir pour bien la montrer. Oui, c'est joint et pourtant, c'est réglable indépendamment. Ah ouais, c'est marrant, ça. Non, non, franchement, c'est pas mal. Et puis, donc, accès à un petit coffre. Les sièges, ils sont hyper purs, mais ils marchent plutôt pas mal. Ils sont plutôt confortables, même s'ils ne sont pas réglables. Le dossier n'est pas trop réglable. Et puis, tiens, tu parlais du coffre, on va aller faire un tour derrière. Oui, il y a un souci du détail, tu vas voir, qui va jusqu'au bout. C'est que, regarde, on t'ouvre le coffre. Il est petit, le coffre. Oui, mais il existe. Mais tu as ton petit eau de bague avec la silhouette de la bagnole. Ça, ça te plaît, ça. Oui, c'est mon contre-métrosexuel, ça. Voilà, pour ranger ton câble. C'est plutôt mignon. C'est quand même mignon. Mais bon, ça participe à l'expérience globale de cette petite bagnole, qui, au-delà d'être un peu un ovni d'un point de vue design, est quand même plutôt accueillante dedans. Je n'avais pas regardé, mais là, tu as le petit porte-gobelet qui va bien. Non, elle a quelque chose d'intéressant aussi, cette e-light. Par contre, il manque un écran central et un autoradio intégré. Et oui, c'est un peu ce que j'allais te demander. Comment je mets ma sono, moi ? C'est un peu comme dans la MIF ou que j'achète une encende Bluetooth ? Alors, j'ai vu qu'il y avait un caisson de base à un endroit, je ne sais plus où. Je crois que c'était à l'arrière. D'accord. Mais je t'avoue que je n'ai pas encore regardé en détail comment ça marchait. Bon, ben, on regarde là. Je pense qu'il va y avoir une connexion Bluetooth, mais en attendant, oui, ça veut dire... En tout cas, il n'y a pas de connexion FM intégrée. Ça, ça manque, tu vois. Ça manque. C'est dommage. Parce que pourtant, tu as une caméra de recul qui vient là-dedans. Oui, c'est un peu bizarre, ça. Oui, c'est assez bizarre. Mais globalement, d'un point de vue construction et intérieur pur, celle-là, je n'ai pas envie de dire qu'on est dans le haut du panier de tout le champ de nos petites bainettes. Moi, j'ose le dire. Si, si. Franchement, c'est pas mal, quoi. Pour moi, c'est la mieux construite, la plus faiteuse. Elle est pas mal assemblée. Elle est aménable. Enfin, tu te sens bienvenu là-dedans. Complètement. T'es pas dans le même délire que dans la Châtenay où t'es dans un délire de bagnole, j'ai presque envie de dire classique. Là, t'es dans un autre type de bagnole. Et comme tu dis, il y a ce petit côté un peu Tesla-esque. C'est ça. Qui, perso, ne me déplait pas trop, surtout sur des bagnole électriques. Est-ce qu'on se ferait pas, mon bon Nico, les trois points ou les quelques points, en tout cas, qui ne marchent pas d'un point de vue construction et détail dans chacune des bagnole ? Bah, Nico, puisqu'on est devant la I-Zero, ça serait quoi pour toi le détail de construction ou de finition ou de global qui marche un peu moins ? Quelque part, t'en as un peu parlé. Moi, c'est le fait que les vitres, elles puissent pas descendre. C'est un peu ballot, ça. Ouais, alors, c'est un peu ballot, mais en même temps, tu peux avoir cette porte vitrée jusqu'en bas qui est quand même sacrément cool, que t'aurais pas avec des vitres qui descendent. Donc, du coup, je trouve ça, c'est un mal pour un bien. Non, moi, ce qui me gêne, c'est l'absence d'autoradio intégrée où t'as pas de radio FM, tu peux pas écouter ta station préférée. Ça, c'est un peu dommage, surtout dans une bagnole qui se veut quand même un peu plus futuristique. C'est peut-être pas le bon mot, mais au moins, up to date. Si, si, c'est le bon mot. Donc, là, il aïe, si t'aimes bien la musique, tu passes ton chemin. C'est ça. Allons voir la Châtenay, mon bon, monsieur. Ouais. Qu'est-ce qui marche pas sur cette petite bagnole-là ? Bon, à part le fait qu'il y ait des vrais faux peaux d'échappement. Ouais, mais bon, c'est assez rigolo. Désolé. Ah bah, t'as pas rangé ta chambre, là, du coup. Ah bah si, j'ai transféré. Est-ce qu'il y a un truc qui marche un peu moins bien ? Ouais, il y a un truc que je trouve nasse, c'est la commande de rétro. Parce que, alors, à l'époque où la Châtenay est sortie, il n'y avait pas trop des rétroélectriques dans le monde de la voiture sans permis. Maintenant, ça commence à se généraliser. Alors, c'est pas forcément nécessaire d'en avoir sur une voiture sans permis. Ouais, mais tu dis quand même que t'es dans une bagnole. C'est surtout que l'intégration... C'est pas très heureux, ouais. Ouais, et pas génial. Surtout que celle-là a plus de la mine, quand même. Ça marche pas mal, mais on verra que sur une autre des concurrentes, il y a ce genre de truc-là, et moi, ça m'a vraiment gavé. Par contre, au niveau construction pure, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est vrai que ce détail-là, c'est pas terrible. Sur notre référence, la mimolette. Eh bah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter ? Qu'est-ce qui est relou dans cette bagnole, d'un point de vue ? Moi, ce que je trouve relou, c'est les rétros qui se dérèglent à chaque fois. J'en ai parlé tout à l'heure, mais les rétros qui se dérèglent à chaque fois que tu claques la porte, c'est quand même problème. Quoique, j'ai l'impression qu'ils ont amélioré depuis le lancement. Ils ont dû repasser un petit coup de tournevis pour dire que... Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est justement les portes antagonistes. Moi, je trouve ça rigolo. C'est rigolo, mais c'est un peu bizarre, quoi. Mais il y a un autre détail à la con, c'est la charge. Donc, elles ont toutes des trappes de charge différentes. Et là, tu sors vraiment... Ta prise d'aspirateur. La prise de ton aspirateur ou de ton grip. Mais alors, on est d'accord qu'il n'y a pas, comme dans les aspirateurs, un petit truc où tu tires et... Non, c'est ça. T'es obligé de rembobiner toi-même. Et en plus, alors maintenant, ils ont amélioré. Mais sur les premières, le plastique qui est un peu coupant et ça arrivait à découper le câble. Oui, en effet, c'était pas très très mal. C'était pas génial. Sur l'exam, qu'est-ce qui marche un peu moins bien ? Alors, il y a encore cette trappe que je trouve dégueulasse. Attends. Elle s'appelle... Je me souviens. J'ai le nom quelque part. Je me souviens. Comment elle s'appelle, cette trappe ? Je sais pas. Ça a un nom débile. Mais en tout cas, elle est mal intégrée. Enfin, il n'y a même pas de couvercle. C'est vrai que c'est pas très très heureux. Et du coup, comme elle existe aussi en version diesel, cette ex-arm, tu vois qu'ils n'ont pas découpé la trappe à essence à l'arrière. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est là que tu te dis, il y a un petit manque de cohérence dans le sens où tu sens que c'est des gars qui faisaient de la bagnole thermique avant et qui se sont dit, ce serait quand même pas mal si on mettait un moteur électrique dedans donc on ne va pas trop trop chambouler le design et on va découper un peu comme on peut. Mais tu te dis, pourquoi ils n'ont pas foutu la trappe à la place de la trappe à essence, surtout ? No comment. Ouais. On va leur demander. Mais c'est vrai que ça, c'est un détail qui pue un peu quand même. Bah oui, quand même. Ça et puis les aérateurs, enfin les faux aérateurs sur les côtés. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est vraiment, c'est vraiment pas terrible et c'est dommage qu'on puisse pas même, ouais. Bon bref. Et puis ce côté un peu très, très dark d'une voiture qui est pourtant blanche. Il y a le détail qui pue aussi. Le détail qui pue, ouais, je me doute. Et là, c'est même pas la peine d'en parler. Je pense qu'on va aller juste. Par là. Et c'est pas réglable. Voilà, c'est en gros, là, c'est cool, tu vois. C'est ton sèche-cheveux, quoi. C'est ça. Alors, il y a la clim, par contre, c'est rare dans les voitures sans permis, il y a une vraie clim. C'est une option, si je dis pas de bêtises. C'est une option, ouais. Parce que là, on a un peu le sapin de Noël de chez Ligier, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que, on... Bon, c'est sûr que si tu sors de la piscine... En même temps, ça fait beaucoup de bruit, mais ça fait pas de vent. Parce qu'il faut ouvrir les buses. C'est peut-être moi, la buse. Bah, tu vois, t'as une double buse et là, il y a une triple buse. Ça serait marrant de voir si dans la version diesel qui fait tac, 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 on entend autant le truc, ou si ça passe au second plan. On verra si on va jusqu'à ce niveau-là de perversion. Ouais. Je sais pas, on verra. Ouais, oui. On verra, tu crois ? Ouais. On verra. Bon, 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 Nicolas, nous sommes dans la fameuse XAM. Alors, moi, le premier truc qui me fait marrer, c'est ce fameux levier de vitesse qu'il faut passer la vitesse en arrière et la monter. C'est assez étonnant. Alors, déjà, le premier truc, moi, qui m'étonne... Oh, la vache, qu'est-ce qu'on entend le... Mais on l'entend vachement moins qu'un diesel. Oui, ça, c'est sûr, mais... Oh, la vache. On entend énormément par rapport aux autres. Pourtant, typiquement, la Mi, c'était pas la plus silencieuse de toutes. Mais je trouve qu'il y a moins de bruit de caisse que dans la Ligier. Oui, ça, c'est clair et net. On sent que c'est quand même bien construit. Enfin, il y a une qualité qu'on retrouve chez XAM, c'est quand même... On a une caisse rigide, toujours. Ouais. Des trains roulant vachement bien mis au point. Et ouais, ça marche pas mal, quoi. Le moteur électrique, c'est pas ça qui me gêne le plus, c'est plus le côté... Euh... T'entends beaucoup de bruit de mobilier, quoi. Ouais, c'est ça. Euh... Après, bon, que t'entends le petit alterno-démarreur, ça, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Ouais. Parce que ça fait partie du truc, mais... Après, la direction, elle est pas si flottante que ce que je croyais. Après, moi, il y a les sièges que je trouvais pas si désagréables à l'arrêt. Ils sont un peu étroits. Ils sont un peu étroits, ouais. Ouais. Tu sens que t'es un peu... Ça, c'est pareil, c'est une gamme de sièges qu'ils utilisent depuis des années. Et alors, par contre, excusez-moi, mais on est quand même à 51 à l'heure, là. Compteur. Compteur. C'est la somme que j'ai vue monter à plus de 50. Compteur. Compteur. Pas grand monde derrière, je vais faire. Ah oui, d'accord. Ah, t'as l'impression que tu vas vite toucher la butée de la suspension, quand même. Ouais, mais pourtant, c'est vachement ça. Ça tourne d'un bloc et c'est... Après, tu me diras, encore une fois, c'est pas des voitures qu'on attend au tournant sur leur qualité de gestion du roulis. Alors, tu les attends pas au tournant, mais t'as quand même envie de prendre le tournant sans tomber sur le toit. Ouais, c'est un peu ça. Et là, ça va, parce que t'en as certaines, je t'assure, c'est pas le cas. Le truc qui est pas désagréable dans cette bagnole, c'est encore une fois le fait qu'on se retrouve pas, justement, on se retrouve dans une bagnole. Tu vois, j'ai devant moi un environnement de bagnole à peu près normal. J'ai pas l'impression de conduire un jouet, quoi. C'est bien conçu. J'ai envie de dire presque qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur cette voiture parce que tout est homogène et il n'y a pas de défaut qui ressort. Alors, les qualités, c'est sûr d'homogénéité parce que c'est sécurisant, c'est stable et tout. Mais voilà. Est-ce que je peux faire un mi-tour sauvage ? Là, je pense que ça se tente. Il n'y a personne en face. Il n'y a personne en face, il n'y a personne derrière. On va voir si ça va bien. Eh, on fait demi-tour. Bon, après, c'est les grandes avenues de l'agglomération versaillaise qui ne sont pas connues pour leur étroitesse. Non. Mais quand même, voilà, tu fais demi-tour comme ça, sans trop t'exciter. Donc ça, c'est plutôt aussi un bon point et ça se fait sans souci, quoi. Il y a un truc, moi, qui me dérange un tout petit peu, c'est d'avoir ce levier de vitesse-là. À chaque fois que j'arrive à un feu, j'ai envie de passer le point mort. J'ai envie de passer une vitesse. Non, ça ne te fait pas ça, toi ? Ben, moi, je suis suffisamment habitué à la voiture. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça ne me déprise pas, mais... Cette voiture-là, on va dire que c'est la plus homogène et presque la plus raisonnable ou rationnelle. Ouais. Au sens où tu as une voiture qui ressemble à une voiture. Tu as l'équipement d'une voiture. Ce n'est pas scandaleusement scandaleux de partout. Bon, évidemment, tu entends un peu le moteur, tu entends la route. Mais ça va, quoi. Ouais. Ce n'est pas tant mal. C'est une marque d'ingénieurs, avec ça. Le patron était ingénieur. Le patron a changé en septembre dernier, mais au moment où cette génération est sortie, donc ça, c'est extrêmement rationnel. Une évolution pas à pas à chaque génération. Et c'est une recette qui fait ses preuves. En plus, ce qui est cool, c'est que pour une fois, on fait un test, on est deux dedans. Ben oui. Dans les capacités maximales de poids de la bagnole. Allez, on se lance à une petite cinquantaine. On va mettre un bon coup de pataine dedans. On est à 50 à l'heure. T'es prêt, mon gars ? Ouais. Et ça freine droit. Ça freine droit. Il n'y a pas d'ABS. Ouais. Et un truc cool, elle m'a mis les warnings. Écoute, l'exam, c'est plutôt surprenant. Exactement. Enfin, c'est habituel pour une AXAM. C'est-à-dire que si son numéro 1 de la voiture est sans permis, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a des vraies qualités. Bon, Nico, nous voici dans la soucoupe volante, la Eli Zero, à qui il ne reste plus que 33 km d'autonomie. Et vu que tu dois aller la rendre à Coignière et qu'on est à peu près vers Versailles, tu es en train de te faire une petite flac. Ouais. Au passage. Bon, bref. On va faire un rapide tour avec cette petite voiture très rigolote qui, moi, m'a pas mal séduit de l'extérieur et qui, au volant, est un peu étonnante. Alors déjà, un, par la taille du volant, je ne sais pas si ça t'a fait la même impression quand tu l'as roulé, mais le vol est tout petit. Il est tout petit, mais en même temps, comme la voiture, il est vachement spacieuse à l'intérieur. C'est peut-être par contraste. Mais ce n'est pas désagréable. Non, ce n'est pas désagréable. Parce que ça t'offre quelque chose d'assez condensé, d'assez compact qui est plutôt pas mal. Il y a une direction assistée aussi. Il y a une direction... Ah bon ? Ouais. Étonnant. Ça sert à quoi sur une petite voiture comme ça ? Pas grand-chose, mais ça y est. Bon, alors la position de conduite, elle est assez étonnante parce qu'en même temps, il y a de la place et en même temps, on est très droit. Ouais. Mais ce n'est pas désagréable du tout. Il y a le toit ouvrant et toutes les portes lumineuses, les portes lumineuses, t'as compris, quoi. On a une vue imprenable, quoi. On a une vue imprenable, même sur le bitume par terre. Je vois le bitume. Ça, c'est chouin. Un truc, c'est vachement pratique. Le diamètre de braquage, il est assez... Eh, on est pas mal, non ? Ouais, ouais, carrément. On n'est peut-être pas au niveau de la mie, et encore. Et alors, dès qu'on appuie un peu, bon, bah, on a un petit moteur qui nous délivre une petite puissance sympathique. Ouais. Sans être totalement dingue. On n'a pas de régène. Non, il faut freiner. On n'a pas de régénération. Alors que dans la mie et dans la Ligier, on en a un petit, non ? Si je ne dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que ça va donner au niveau du confort aux alentours de 40 à l'heure ? Franchement, c'est pas mal. Ça va. On entend le moteur, alors c'est marrant, on l'entend à l'arrière. Ouais, parce qu'il est à l'arrière. Non, bah, c'est pour ça, malin, le gars. Et si on se faisait un petit test de freinage pour voir ce que ça donne ? Je me suis à 40 à l'heure, et je vais mettre un gros coup de patin. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est ultra stable. C'est ultra stable. C'est un peu moins mordant que la Ligier, mais justement, ça permet de ne pas la déstabiliser. Ouais, mais c'est plus linéaire. Ouais, c'est ça. C'est bien. Et moi, je suis mis avec de coignard, donc j'ai eu le temps de bien la rouler. Ouais, ouais, ouais. Ça m'intéresse d'ailleurs. En confort, c'est bien. Ouais. La broquette, elle est assez étonnante parce que c'est mis ferme sur les fesses. Ouais. Et en même temps, t'as une bonne inclinaison. T'es bien, t'es enveloppant, c'est pas désagréable. La suspension, elle est ferme, mais elle est progressive. Ouais, tiens, on se prend à nos dames, là. Non, ça va, ça va, franchement. Et surtout, t'as une impression de qualité dans cette bagnole qui est inédite parce que t'as zéro bruit de mobilier. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé. T'as un tout petit peu, de mon côté, là, j'ai un bout de siège qui... D'accord. Mais vraiment, je pinaille un peu, j'avoue. Mais t'as une qualité automobile que t'as pas dans aucune autre. Même la Citroën Amie qui est faite par un constructeur automobile, mais il n'y a pas ce sentiment de... C'est vrai qu'elle est agréable, quoi. Non, non, elle est pas mal, cette petite Eli Zero. Franchement, c'est une excellente surprise parce que des voitures comme ça, électriques, construites en Chine et importées un peu à l'arrache, ça existe et des fois, ça fait peur. Ouais. Là, franchement, ils ont tiré le gros lot. C'est là, attends, on va lui mettre un... Je vais lui mettre quelques petits coups de volant, là. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, ouais. Alors moi, je trouve que la direction n'est pas très linéaire et elle est un peu trop légère, mais globalement, ça le fait, quoi. Comme tu dis, bonne surprise. Ouais. Alors que ma première prise en main, parce que t'as là, on a fait quelques petits traveling vite fait, je l'ai trouvé un peu... C'était un peu bizarre, mais là, tout de suite, tu... Ouais, parce que c'était déroutant au début, et une fois qu'on s'habitue, c'est bon. C'est ça. Et il y a moins cette impression de voiturette de golf que la voiture peut le laisser croire. Je la vois vraiment comme une bagnole vraiment urbaine, typée urbaine, celle-là. Je ne me vois pas faire 150 bornes avec. En même temps, elle ne peut pas. En même temps, elle ne peut pas. Il n'y en a aucune qui peut. C'est étonnant. Puis elle a un petit klaxon rigolo. Tip, tip. Voilà. Tip, tip. Un petit klaxon de petites voitures rigolotes. Ouais. Bonne surprise, cette petite Elie. Zéro. On change de petite motomobile. On est dans, presque ma préférée, esthétiquement parlant, on est dans la Châtenay Malabri. Il fallait que je la sorte, quand même, dans cette vidéo. Donc, dans la Châtenay CH46E, avec son gros volant hyper limite... Une voiture de sport. Une voiture de sport-esque. Presque un peu gros. La jante du volant est énorme, déjà. Ouais. Déjà, ça, c'est le premier truc qui me dérangouille un peu. Et alors, il y a un deuxième truc qui me dérangouille un peu, c'est le micro-cravate qui est là, là. Ah, moi, je croyais que c'était le truc qui l'avait installé pour tourner. Non, 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 c'est pas un micro de tournage. C'est le micro, je pense, du système de l'outrous machin bédé. Mais il est pile dans l'axe et je vois que ça. Ouais. Donc, j'imagine que c'est une petite pince, on va pouvoir la bouger, mais ça me dérange un peu. Sinon, au niveau visibilité, on n'est pas tant mal, mais ce qui est assez bizarre, je ne sais pas si tu l'as déjà roulé. Oui, je crois que tu l'as déjà roulé. Le rétro droit, il est hyper présent. Après, ça me choque pas, moi. Tu as presque un peu envie de le mettre un peu sur le côté. Ce n'est pas évident de comparer en termes d'accélération, pur et dur, parce que c'est les mêmes moteurs. Mais c'est tous les mêmes moteurs. Donc, voilà, après, c'est peut-être au niveau des équipements et donc du poids final que ça peut potentiellement jouer. Là, on est à 45. Oh, la vache ! Oh ! Attends, mais le volant, il est... Il est hyper mou, quoi. Mais un petit flou autour du poids milieu. Ah, non, mais ce n'est pas un petit flou, c'est... C'est hyper bizarre, quoi. Alors qu'elle... Tu as l'impression que plus elle va vite, plus... C'est bizarre. Elle donne moins l'impression d'être posée que la Ligier. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est moins... Elle est vraiment flottante, pour le coup. Encore une fois, ce n'est pas dangereux, puisqu'on est à 45 à l'heure et que, bon, bah... On s'en sort. Et un deuxième truc qui me dérangeouille un peu, le volant, j'imagine qu'on ne peut pas le bouger en hauteur. Non, voilà. Les compteurs, ils sont pas mal masqués, quoi. Là, moi, je suis un peu grand. C'est parce que tu es grand. Moi, ça, elle ne le fait pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait un petit bout de compteur. Ouais, bon, bah voilà. Tu vois, il ne faut pas être trop grand. Et deuxième truc qui me dérangeouille un peu, les sièges. Il y a une petite bosse à l'arrière. Tu vois, là, au centre. Tu vois, ça te le fait. Ah oui, quand on s'appuie, il faut vraiment s'appuyer au fond. Il faut vraiment s'appuyer au fond. C'est pas hyper, hyper, hyper agréable. Elle est plutôt silencieuse, je trouve. Beaucoup plus, en tout cas, que les autres. On sent que c'est vachement bien construit, que tout est fixé de manière solide. C'est ça, t'as beaucoup moins de bruit de mobilier. D'ailleurs, t'appuies sur les contreportes, ça ne bouge pas. Ouais, ça ne bouge pas trop. Donc, c'est vraiment... Non, de toute façon, Châtenay, c'est plutôt du haut de gamme de la voiture sans permis. Oui, c'est ça. Et tu sens que tu es dans le haut de gamme. Et ça se ressent, ouais. Ça, c'est plutôt un très bon point. Et justement, les voitures sans permis électrique, ça met en lumière la... La construction. La facilité de construction, parce que, comme on n'entend pas le moteur, tous les bruits ressortent. D'habitude, c'est masqué par le bicylindre, voire le monocylindre. Le monocylindre, qui fait un bruit de tracteur. On se dit, attends, est-ce que j'ai bien fermé la vide, parce que j'ai quand même un peu de bruit d'air, tu vois. Enfin, un peu de... Alors ça, ça vient peut-être du fait que c'est la seule avec des vides sans encadrement. Ouais. Donc, c'est une voiture avec des vides sans encadrement, la vitre, elle se baisse, mais genre, elle ne se baisse pas de ça, elle se baisse de ça, quoi. Ça permet de fermer plus facilement les portes, parce que les portes sont légères, c'est en plastique, avec certes une armature métallique. Et qu'elles sont quand même assez grandes, quoi. Et sinon, en fait, ça te fait une surpression et ça empêche de claquer la porte correctement. Ouais, ouais, et donc il faut vraiment y aller, comme un bon... C'est assez flagrant sur l'exam, et du coup, là, tu fermes tes portes beaucoup plus facilement. Et c'est la seule de tout le tableau qui a cette particularité-là, quoi. Ça prouve bien, là encore, son petit côté un peu haut de gamme. C'est assez rétro-drapeau, la poser sur la porte, plutôt fixer au niveau du montant. Franchement, c'est une voiture qui est agréable et bien construite. Et en suspension, c'est pas mal non plus. En suspension, c'est pas mal du tout, ouais. C'est un petit peu ferme, mais comme toutes les autres. Je pense qu'elle est peut-être ferme, mais les assises sont quand même plus moelleuses. C'est ça, elle est ferme, mais pas trépidante. J'aurais tendance vraiment à dire que si tu veux une vraie voiture, vraie voiture sans permis, bah ouais, c'est peut-être celle-là, quoi. Après, il faut mettre les moyens, parce qu'elle n'est pas donnée. Elle est haut de gamme jusqu'au bout. Elle est haut de gamme jusqu'au bout. On va aller se mettre un peu plus loin et on va tester notre freinage de la bête. Je me lance à 45, vitesse max de la bête. T'es prêt, mon bon Nico ? Je suis prêt. Bah pas moi. Attention, 3, 2, 1. Ok, elle chasse un tout petit peu de l'arrière. Ouais, mais on est tombé sur un raccord de bitume. On est tombé sur un raccord de bitume, et c'est méchant. Bon, je vais le refaire sur un pas raccord de bitume. J'étais pas à 45, j'étais à 30, mais elle se plante bien, ça freine bien. Elle s'écrase pas trop sur ses suspensions. C'est pas mal. Et t'entends, pareil, alors là, on n'a pas les warnings qui se mettent, mais on a le système de déverrouillage, parce que quand elle détecte un freinage fort, elle s'imagine qu'il peut y avoir un pépin, et que tu risques d'avoir besoin de sortir vite de la voiture. Ah ouais, donc c'est encore une fois, une voiture maligne. C'est ça. Haut de gamme, maligne. Nous voilà, mon bon monsieur, dans la... Ligier Miley. Normalement, celle-là, quand tu la démarres, avec son monocylindre, ça trempe dans tous les sens. Là, elle est démarrée. Je me mets en drive, et on est parti. Alors déjà, je trouve qu'elle est un peu lente. Il y a une petite astuce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mode éco sur cette Ligier Miley, et que le mode éco, vraiment... 1. Il est assez cool, parce qu'il te permet d'avoir une régène importante, en phase de décélération. Mais par contre, quand tu veux accélérer, il ne se passe pas grand-chose. Là, typiquement, je vais l'enlever. Ah, ça va mieux. Ça va un peu mieux, quoi. On la lance un peu plus facilement. C'est vrai qu'elle est un peu bruyante, cette Ligier. Il y a un peu plus ferme de suspension. Il y a un peu plus ferme de partout. Et vraiment, moi, ce qui me... Moi, j'ai les bajoux qui vibrent, tu vois. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais un peu te dire. C'est que ça vibre dans tous les sens. Tu as les rétros extérieurs qui font comme ça. Oui, la direction, pareil. La direction, toute la colonne, c'est comme ça. C'est un peu bizarre. Tu as un peu l'impression que tu as le volant qui va te tomber dessus. Ça, Ligier, ils ont toujours fait des amortissements un peu fermes, parce que Ligier, sport, machin, tout ça, tu vois. C'est leur passé sportif qui fait ça. Alors, il y a un truc, moi, qui me dérange pas mal sur cette Ligier, c'est ça. La casquette, moi, j'ai tendance à conduire comme ça. Oui. Alors que tu as envie de dire, le pare-brise, il n'est pas si petit que ça. Mais moi, je suis relativement... Enfin, on n'est pas tout petit tous les deux. Mais moi, je me tiens droit. J'ai le visage qui est dans le... Dans le pare-soleil, oui. Si je mets le pare-soleil, je ne vois rien. Mais genre rien. Donc à ce niveau-là, la Ligier, de ce côté-là, d'un point de vue visibilité pure, je la trouve pas hyper pertinente. Et ça, plus le côté très dark de l'ensemble, perso, c'est un truc qui me dérangeouille un tout petit peu. Alors, il y a un autre truc qui me dérangeouille un tout petit peu sur le modèle qui nous accueille là, c'est que la voiture, normalement, est droite, mais que le volant, il est tout ordu. Donc si je le mets droit, on va aller un peu à droite, quoi. Ouais, rien sur toi, hein. Donc ça, c'est pas génial. C'est quand même une voiture sans permis, avoir une direction assistée. Ouais, mais tu vois, ça, c'est pareil. C'est un truc, à la fois, je trouve ça très chouette, parce que tu te dis, un, c'est pour les petits zouzous de 14 balais qui n'ont pas forcément des muscles énormes, ou deux, c'est pour des gens qui sont peut-être un peu âgés et qui n'ont pas non plus des muscles un peu énormes. Ou alors, ils en avaient des gros, mais ils les ont un peu perdus. Ouais. Donc la direction assistée, ça peut être quelque chose. Mais d'un autre côté, ça rend le truc... Alors... Ça perd en consistance. Voilà. Les sièges, moi, je t'avoue que je les trouve plus confortables, par exemple, que dans l'Alexam. Ouais. Parce qu'ils sont moins étroits dans leur forme, même s'ils sont un peu raides. Mais ça va, quoi. C'est un peu... À un poil rembourré. C'est pas désagréable. Il y a un truc que j'aime bien dans cette bagnole quand tu mets pas le mode éco, c'est qu'elle se lance plutôt pas mal. Elle se lance bien. Alors, tiens, il y a un petit bout de clavé. J'ai tout le côté gauche de la voiture qui va s'étrangler, ou qui va s'effondrer, plutôt. Et c'est clairement dans des petits... des petites routes comme ça que... On a l'avantage d'une petite voiture, quand même. Là, c'est génial. On se fait un petit freinage vite fait, là. Oh, merde, j'ai pas vu le boudin. Eh, c'est pas mal. Ouais. La pédale est un peu spongieuse. Faut aller loin. Je pense que j'y peux refaire plus fort tout à l'heure. Tu crois ? J'essaie d'aller gentil. J'essaie d'aller gentil. Alors, avec ces jantes-là, ça va. Mais les versions de base qui ont des roues plus petites et des pieds un peu plus étroits, ça a tendance à se foutre en crabe. Bah, écoute... Bah, là, avec ces jantes-là, ça va comme... Ça a l'air d'être pas mal, hein ? Faut vraiment choisir les bonnes jantes sur les ligiers. Et là, on a les jantes en 16. C'est 15, je crois. Donc là, on a les plus grosses jantes sur notre modèle Rebel, qui est le modèle un peu haut de gamme de foufou. Alors, il y a un truc aussi que j'aime bien dans cette ligier. C'est au-delà de la petite dalle numérique qui est pas si petite que ça, d'ailleurs. Ça, c'est un truc de confort assez chouette. C'est que t'as CarPlay, quoi. Ouais. Avec fil, ou Android, d'ailleurs. Avec fil, certes. Mais, voilà, tu te retrouves quand même dans ta caisse où tu peux avoir une Sono. Alors, de là à dire que c'est une Sono, non. Parce qu'il y a deux haut-parleurs, je sais pas où est-ce qu'ils les ont sortis, mais il faut assez vite les changer. Est-ce qu'ils ont enlevé le cache devant ? Je me demande. Bon, attention, on se fait la pointe de vitesse. Bah, 46. Ouais. 46 compteurs. C'est bon. Bah, surtout que c'est un moteur, je vais pas dire, jusqu'à dire qu'il se balade, mais presque, parce que c'est le moteur Valeo qui sert d'alterno-démarreur qu'on a sur 4 modèles. Ouais, bah, sur... En gros, il y a que l'Elise Oreo qui est un autre moteur. Et en fait, il se balade, parce qu'en alterno-démarreur, il fait à peu près 20 chevaux. Là, il en fait 8. Ah oui, donc il est pas du tout. Parce que c'est bridé par la réglementation. Donc, tu veux dire, par exemple, que si un jour, t'es un peu un coquin, tu pourrais débrider ce genre de bagnole ? Je pense qu'il faut aussi connaître un petit peu en électronique et en codage, mais à mon avis, il y a moyen de moyenner. Allez, on se lance pour le test de freinage. Mais là, j'y vais comme un bourrin parce qu'il y a un gros dodan. T'es prêt ? Ouais. Rien du tout. C'est comme ça. Ah non, c'est impressionnant. Moi, pour l'instant, c'est celle qui m'a le plus impressionné en termes d'efficacité de freinage. Et puis, il n'y a pas d'ABS sur celle-là. Il n'y a pas d'ABS sur aucune. Il n'y a que Exxam qui propose en option sur certains modèles un ABS, mais pas sur la City Sport. Parce que typiquement, l'Exxam, elle est partie tout de suite en grippe fort. On a bloqué les roues assez vite. Je n'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est les pneus de lignes longues. Pourtant, c'est ce qu'il y a sur la Dacia Spring. Bah, ouais. Sur celle-là, oui. Vous avez trouvé ça bien pourri sur la Dacia Spring. Et là, pourtant, le poids de la bagnole joue peut-être là-dedans. On retrouve le côté dynamique des Ligier par rapport à Exxam qui sont homogènes. C'est traditionnellement ce qu'on a sur tous les modèles de voitures sans permis de ces marques. Non, c'est pas mal. Bon, on a gardé le meilleur pour la fin. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la référence pour la fin, la fameuse Ami. Bon, alors, encore une fois, moi, perso, et c'est intéressant parce que, justement, là, on a testé quand même quatre voitures qui ont des caractères assez différents. C'est là, il y a un premier truc qui frappe de dingue. Un, c'est... T'as l'impression d'être dans une boîte qui résonne de partout. J'ai l'impression qu'il y a un écho dans la bagnole. Ouais. En même temps, si tu regardes, tu vois les contreportes. Oui, c'est... C'est pas la contreportes, c'est la carrosserie. C'est ça. Il y a juste une épaisseur de 2 mm par rapport à l'extérieur. T'as son horizon, t'as rien du tout. Et là, le châssis, on le voit bien. On peut le choper comme ça. Tu peux le découper, tu peux accrocher des trucs dessus. Bon, il y a deux trucs qui sont hyper cool dans la mie, en vrai. Un, la sensation d'espace que t'as parce que le pare-brise devant, il est à 1,50 m devant nous. Enfin, peut-être 1 m. Ouais. C'est assez étonnant, ça. Ça marche plutôt pas mal. Bah, je peux pas le toucher. Tu peux pas mettre tes pieds dessus. Tes pieds sur le tableau de bord, c'est chaud. Et encore, un bon 40 cm pour arriver. Et pourtant, t'es pas tout petit. Non. Et deux, il y a un truc, moi, qui m'étonne agréablement. Je m'attendais à voir des bouts de bois côté siège. Ouais, alors moi, je trouve que... C'est pas si désagréable que ça pourrait l'être. Que ça pourrait le paraître, en tout cas. Bah, si. Je trouve... Parce que là, on vient de faire 50 mètres, mais fais une heure de route avec ça. Tu diras pas la même chose. Alors, peut-être que c'est une préférence perso. Moi, j'aime bien les sièges un peu pas forcément... Enfin, c'est pas une question forcément de dureté. C'est une question que là, je trouve plutôt bien à mon dos. Je sais pas comment dire. Alors, t'as peut-être pas le même dos que tout le monde. J'ai peut-être un dos pourri. Ouais. C'est peut-être possible. Parce que moi, je les aime pas, ces sièges. Pour moi, c'est le défaut de la place parce qu'en suspension, c'est loin d'être mauvais. Mais par contre, les sièges, ouais, qu'est-ce que... C'est à la fois dur, t'as zéro maintien et t'as l'impression qu'ils sont trop étroits. Et pourtant, je suis pas gros, mais moi, je les bande dans chaque côté alors que je suis pas gros. Par contre, alors, il y a aussi un truc qui me dérange ouille un peu, c'est la luminosité du tout petit tableau de bord qu'il y a devant nous, là. Là, la nuit est en train de tomber gentiment et franchement, je vois pas grand-chose. Non, c'est clair. Tu vois bien, hein, parce qu'il y a pas grand-chose à montrer, mais c'est pas d'une... Je m'attendais à une luminosité pardon, un peu plus grande. Bon, bref. Le volant, il est assez cool parce qu'il est relativement grand et il se prend bien en main. On sent que c'est une voiture de constructeur de bagnole parce que ça, c'est un volant de bagnole. Crac. Ouais. On prend bien en main. Ça, c'est assez chouette. Niveau accélération, franchement, j'ai pas la sensation d'avoir un truc à part au bruit. Parce que là, plus la voiture prend des tours, plus on sent qu'il faudra un tout petit peu hausser le ton. Ah bah, on l'entend bien, le moteur, hein. Le moteur, on l'entend bien. La route aussi, tu l'entends bien. Ouais. Mais, il y a toujours un truc dans mon crâne qui reste, dans cette amie, je sais pas si ça fait la même chose, mon bon Nico, c'est le tarif. Bah oui, évidemment. Tu dis que t'es largement en dessous des 10 000 balles. On est quasiment moitié prix de toutes les autres qu'on avait en passe. Exactement. Et est-ce que t'es moitié moins confortable ? Peut-être pas. T'es moins confortable. T'es moins confortable, c'est sûr. Ça, c'est clair. Que dans la Châtenay. T'es moins bien équipé, c'est clair. Ça, c'est une évidence. Mais tu vas au même endroit avec la même vitesse. Exactement. Et je me demande si c'est peut-être pas pour ça que l'ami, elle reste quand même devant. Puis niveau direction, t'as un truc qui n'est pas flottant. Non, c'est bien brûlé. Alors, on a tous vu cette vidéo des gars à Monaco qui sont sur toi. Si tu fais le débile, c'est sûr que tu te vois sur toi. Moi, j'ai déjà fait le débile en ami. Et franchement, je trouve que ça tient le barquet. Il y a un truc qui n'est pas dit dans la vidéo mais qui mériterait d'être en tout sous-titre. C'est qu'à mon avis, les circuits de Formule 1 ils ont un bitume à l'adhérence plus élevé. ça peut être en ville. Je pense que les rues où passent le grand T, ce n'est pas le même bitume qu'ailleurs. Et donc, ça n'a pas dû aider grand-chose. Petit détail qui tue sur cet ami, petit détail du quotidien, surtout pour les gamins, le clignotant, quand tu l'enclenches, le volant, il ne te le remet pas à zéro. C'est-à-dire que quand tu as pris ton virage, normalement, quand tu reviens au neutre, ça enlève ton clignotant. Là, ce n'est pas le cas. Tu vois, je tourne mon petit volant et quand je vais me remettre droit, normalement, sur n'importe quelle voiture, ça devrait l'arrêter. Ouais. Et bien là, non. Eh bien non. Donc, si tu as un gamin de 14 ans pas très 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 réveillé, il peut se retrouver avec le clignotant en marche tout le temps. Comme sur un scout, en même temps. Comme sur un scout, en même temps. C'est l'équivalent d'un scout, donc tout va bien. Oui. En fait. C'est quand même pas très compliqué à mettre en route, ça quand même. Ce petit petit micro Younet défaut. Et à 14 ans, en même temps, tu n'es pas habitué à conduire des caisses, donc tu n'es pas habitué à ce que le clignot revienne. C'est vrai, mais quand même, je ne sais pas. Mais je suis d'accord. Puis deuxième défaut, à mon sens, de l'ami, les rétros. Ils sont trop petits. Ils sont vraiment trop petits. Ouais. Ah, puis on a ça aussi. C'est la même que dans les gilles. Ah oui, la fameuse vente, c'est le fameux sèche-cheveux. Mais là, tu as tellement de bruit que tu ne l'entends pas. Il est un peu atténué, c'est clair. Mais oh la vache, c'est... Alors l'absence de rétro droit, c'est gênant ou yénant parce que tu fais ça, tu vois derrière. C'est un peu limite comme dans une moto. Là, on prend la petite chicane. Franchement, ce qui est intéressant dans cette petite amie de Citroën, c'est le fait qu'elle fait stable. Ah oui, complètement. Elle est bien assise sur la route. Je ne sais pas. Voilà, bonjour. Ça, c'était une R8. Mais pas une Gordini. Non. Une R8 V10. Mais non, je comprends vraiment pourquoi elle reste devant. Ah oui. Le prix, la cohérence, et puis le prix. Et puis le prix aussi. Et puis un peu... Est-ce qu'on a parlé du prix aussi ? Non, je ne crois pas. Mais le prix et le tarif aussi. Le tarif, le tarif défiant toute concurrence. Et la facture. Et la facture. À la fin du mois. On va juste se faire le petit test de freinage pour être sûr que ce n'est pas si pourri que ça. Je vais me mettre à 40, 45 au maximum de la bête. Et on va prendre les freins. T'es vraiment bon, Nico ? Ouais. Je n'ai personne derrière. 3, 2, 1. Pas de pastèque. Ça freine à peu près en ligne. Pas complètement. Tu chasses un tout petit peu. Mais par contre, ça bloque. Tu dois faire des plats sur les pneus si tu fais une débile avec ça. Attends, il y a un dernier truc que je voulais vraiment tester. c'est ce fameux rayon de braquage. Donc 7,2 mètres. Ah oui, d'accord. En fait, je ne vois même pas pourquoi j'ai pris... Ouais, enfin... Ah non, attends. Il y a demain ça. Non, mais... Hé ! Tu te souviens de la manège quand on était petit ? Ah ouais. Elle a sauvé une voiture. Elle tourne plus court qu'une voiture de manège. Ouais. Ça, c'est pas mal. Dernière arène très ensoleillée et non des moindres mon bon Nico, celle de la recharge et de la taille des batteries de ces petites bagnoles. Ah, il y a un truc qu'on doit quand même bien spécifier sur l'ensemble des voitures de ce plateau qu'on a réuni aujourd'hui. Bah, c'est que c'est toutes des bagnoles qui ne vont pas charger très très vite parce que c'est un, pas trop leur but et deux, elles ne sont pas équipées pour toi, le grand spécialiste du kilowattheure et du kilowatt. Raconte-moi, typiquement, par exemple, on va commencer sur la mise en 100% électrique. Elle est équipée comment d'un point de vue batterie et d'un point de vue recharge intégrée ? Déjà, on a vu tout à l'heure que c'était une prise de grip 1 donc forcément la prise de grip 1 ça n'encaisse pas beaucoup c'est du courant alternatif et je crois que c'est 1,5 kilowatt. Le maximum de ces charges de voiture c'est 3 kilowatts donc on compte en dire qu'il faut minimum 2 heures pour remplir la plus petite des batteries qui permet 50 km d'autonomie. Donc les deux qui ont les plus petites batteries c'est la Mi et l'Exam parce que la City en fait c'est un empattement court donc il y a une batterie plus petite que sur les autres Exam électriques donc les deux on est à peu près à 5,5 kilowattheures donc il faut compter en conditions réelles un peu plus de 50 entre 50 et 60 km d'autonomie. Pour ces deux petites bagnoles donc la Mi et l'Exam elles ont à peu près une cinquantaine de kilomètres d'autonomie moi ce qui encore une fois on en a parlé tout à l'heure mais cette prise là c'est quand même hyper hyper bizarre quoi. Bah ouais du coup ils sont en train de livrer à chaque fois ils livrent un câble spécifique et par contre que ce soit la Ligier la Heli ou la Châtenay on a un vrai câble type 2 comme on trouve sur une vraie bagnée électrique Donc ça veut dire un type 2 bah attends on va montrer parce que ceux qui connaissent pas trop on va leur montrer quand même un type 2 c'est les câbles si j'arrive à ouvrir la Châtenay voilà c'est les câbles qu'on trouve qui servent à à peu près toutes les c'est stupide qui sont compatibles avec toutes les bornes on va dire de rue parce que même si elles chargent pas vite bah elles peuvent quand même charger sur des bornes de rue donc ça c'est le type 2 donc la Châtenay elle est équipée de ce truc là c'est quand même pas anodin à noter parce que c'est clair que toutes les c'est quand même bien d'avoir une norme universelle bah oui et puis toutes les bornes sont pas équipées de prise de grille-pain comme tu le dis très bien beaucoup mais pas toutes justement la Châtenay tant qu'on y est elle attends parce que je crois que j'avais mes petites notes si tu les connais toi de mémoire bah là la batterie est aux alentours de 8 kWh comme sur la Heli d'ailleurs 8,96 même j'ai noté quelque part donc ça veut dire aux alentours de 60-80 km d'autonomie ce qui est quand même pas anodin donc c'est à peu près cohérent avec son petit côté un peu plus bah bagnole on va dire classique quoi la Heli que je connais beaucoup moins celle-là elle est équipée comment ? bah c'est pareil c'est à peu près la même capacité que la Châtenay donc c'est aux alentours de 8 kWh donc à peu près aussi 80 km d'autonomie en conditions réelles ils annoncent 100 sur la fiche technique donc tu imagines tu peux faire plusieurs parcours de golf avec ta voiture de golf c'est quand même pas mal ouais et la Ligier c'est un peu l'exception là-dedans parce que la Ligier elle a 3 tailles de batterie disponibles en option selon les selon les finitions donc et là on va le montrer parce qu'en fait pour être tout à fait franc on va être tout à fait franc la Ligier est partie chercher à manger parce qu'on avait tous super la dalle donc normalement la Ligier elle est là-bas mais elle va revenir et on va la détailler un peu plus sur ses qualités de charge mais là on avait la dalle donc on s'est dit va chercher à manger et revient peut-être qu'ils sont tombés en panne on ne sait pas il y a un truc qui m'a un petit peu marqué mon bon Nico c'est l'intégration sur la Eli la Eli de la trappe de recharge qui est quand même pas mal qui est hyper clean avec ce petit type de encore une fois classique bien intégré bien protégé tu sens que c'est moins moins à l'arrache et même presque moins à l'arrache j'ai envie de dire que sur la Mi ou la Mi c'est par là que ça se passe si tu ne l'as pas bien vu ou bien retenu tout à l'heure c'est là le fameux câble du comment on dit de l'aspirateur que tu déroules c'est vraiment une prise domestique classique que tu ranges là-dedans et c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas une intégration un peu meilleure de ce câble de recharge mais bon bref c'est quand même pas mal donc ça ça veut dire que tu peux recharger ta bagnole un sur des bornes qui en disposent de ce type de prise de grille 1 ou deux à la maison et ça ne va pas faire surchauffer ta prise non non clairement pas c'est vraiment des faibles puissances il n'y a pas besoin d'une wallbox alors si si tu veux un type de type 2 tu as besoin d'une wallbox mais ensuite avec un type 2 et une prise de grille et ça marche très bien de toutes les voitures de ce line-up mon bon Nico la Ligier c'est la seule la seule à avoir une trappe ou à l'avant totalement à l'avant et alors ce qui est hyper bizarre c'est que c'est un petit cache qui est avec une sorte de petit de petit de petit tu vois tu fais qui est un peu tu vois c'est bon bref ça a l'air tu le titilles pas trop mais il faut juste faire ça et ça s'ouvre et ce qui est chouette aussi type 2 et ça quand même c'est pas mal et c'est aussi bon bon Nico si je ne dis pas de bêtises la seule voiture de tout le line-up de toutes ces petites bagnoles là qui a accès à trois batteries différentes ou du moins trois niveaux de batteries différents est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ouais bah en fait comme ils savaient juste pas à qui ils allaient la vendre parce que c'est leur première voiture électrique à l'IGI bah ils ont décidé de faire trois capacités de batterie comme ça ils étaient sûrs et en soi c'est loin d'être débile parce que tu peux dire que la même bagnole va pouvoir servir à quelque part trois types d'usages de mobilité urbaine ou du moins de proximité différents parce que tu peux aller jusqu'à je crois 120 km d'autonomie avec la grosse batterie comme on a là il me semble je crois que c'est même 180 km sur la fiche technique attention 120 km c'est la vraie réalité c'est ça mais mine de rien 120 km avec une petite bagnole c'est pas mal c'est vachement bien et on est d'accord que ça recharge comme toutes les autres pas très vite c'est du 3 la charge en courant continu on connait pas là dessus oui c'est bon en même temps est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître la charge en courant continu sur ce genre de bagnole là bah pourquoi pas si ça te permet de repartir 11 kW ou un truc comme ça alors ouais tu pourrais faire un chargeur en courant alternatif ouais 11 ou 22 kW déjà où tu si tu charges ta batterie en une heure et le temps de moufait tu fais 200 km dans ta journée c'est pas mal bah tu t'imagines faire 200 bornes là-dedans toi bah j'ai déjà fait 3500 bornes en 3 jours en voiture sans permis mais bon c'est vrai que cette ligée là au-delà d'avoir une trappe devant plus ou moins facile à refermer bon bref et au-delà d'avoir ces 3 batteries là moi je trouve que c'est la seule qui a compris un truc peut-être aussi avec la chattenay c'est que bah t'as peut-être parfois envie de faire plus de 40-50 bornes dans ta journée quoi ouais non mais il y a une bonne part de la clientèle qui roule peu qui roule régulièrement tous les jours mais avec des petits trajets mais t'as quand même qui traverse la France pour aller en vacances avec leur voiture sans permis ça existe c'est une clientèle qui existe t'en a qui font 7000 km par an avec ça je pense que mon bon Nico on a fait le tour du propriétaire de ces 5 petites bagnolettes concurrentes de notre amie de référence moi je t'avoue très sincèrement que même s'il y en a une ou deux qui ont des arguments assez sympas du genre la Eli du genre Lexam qui est plutôt cohérente moi ma preuve elle reste quand même là-dessus 1 pour le tarif 2 pour le tarif et 3 parce qu'elle a comme une bonne gueule en vrai elle est sympa elle est mignonne et tout c'est quoi toi ton puisque t'as un peu plus habitude que moi de tester ce genre de bagnole là t'as une voiture qui pourrait détrôner l'ami dans celle qu'on a essayé aujourd'hui alors détrôner je sais pas parce que comme tu disais pour le tarif c'est tellement pas cher qu'il n'y a pas de concurrence toutes les autres sont le double du prix au minimum ça joue quand même déjà en 1 ça joue quand même en 1 ensuite si tu te dis que l'ami est trop rustique parce que t'as pas d'équipement c'est pas sonorisé etc là tu commences à regarder ce qui se fait ailleurs et pour moi il y en a une qui se détache un peu du lot par son homogénéité c'est l'Exam la E-City elle est mignonne elle tient bien la route elle braque bien elle est bien équipée bien présentée il y a quand même pas mal d'arguments pour cette bagnole alors la Ligier et la Châtenay ça repose un peu sur le même principe mais je trouve que la synthèse de l'Exam est vraiment bien foutue et pour moi surtout la bonne surprise c'est l'Ely-Zero on ne s'attendait pas à ce qu'un constructeur qui sort de nulle part il arrive à nous faire un truc pareil ouais c'est vraiment la Tesla des voitures sans permis c'est comme celle qui nous la vend et finalement ils ne se gourpent pas et je ne pensais pas que c'était possible comme quoi petite surprise du chef est-ce que c'est capable de détrôner ça ? je ne pense pas parce qu'il y a la différence de prix et ça reste un look un peu extraterrestre et puis il va falloir aller la chercher en concession parce que des concessions Citroën t'en a partout des concessions Darty parce qu'il y a vendu chez Darty ou à FNAC des concessions FNAC aussi oui c'est ça tandis que les i0 pour le moment ils sont encore à la table de constitution du réseau donc il y a encore un peu de taf avant d'y arriver ça restera plus marginal que l'ami et est-ce que tiens toi qui va peut-être en plus l'essayer dans pas longtemps est-ce que la vraie concurrente de celle-là ce n'est pas la Fiat Topolino qui arrive dans pas longtemps qui sera exactement la même base c'est une cousine on va dire c'est la même il y a juste la carrosserie qui change enfin les panneaux de carrosserie il n'y en a pas un qui est identique qu'à l'ami et la couleur aussi mais techniquement c'est exactement la même chose et justement je n'arrive pas à savoir si ça va bouffer des clients à Citroën ou si ça va encore étendre l'audience des voitures sans permis comme cette amie elle l'a fait donc ça ça va être intéressant à suivre dans les prochaines années on verra si cette amie a un concurrent qui s'appelle Mickey parce que Topolino chez les Italiens c'est Mickey merci mon bon Nico c'était bien cool de t'avoir et puis merci de m'avoir permis de découvrir tous ces trucs-là en attendant d'essayer peut-être bientôt cette petite Fiat Topolino la cousine de la Citroën ami je te propose de me retrouver sur l'essai d'une autre voiture électrique d'un genre un petit peu particulier c'est la Twingo de l'Ormoto le principe de cette Twingo c'est de rétrofiter une vieille Twingo des années 90-2000 et d'en faire donc une voiture électrique en plus avec une notion d'économie circulaire si tu veux en savoir beaucoup plus sur l'essai de cette voiture et sur le concept même de cette Twingo by l'Ormoto je te remets la vidéo par ici